Mais c'est drôle parce que, à moins que je me trompe, je crois que t'as passé longtemps en Afrique. Ah, pas longtemps. Trois mois et demi. Ok, par mois, comment tu t'es retrouvé là? Euh, voyage humanitaire, là, tu sais, ce qu'ils appellent le voyage humanitaire, notre classique nord-américaniste, ce qu'ils appellent le voyage humanitaire, j'allais les aider, là. Mais t'es grave, tabarnak, ça m'énerve, c'est sûr, en tout cas. Oui, ça allait bien avant et après toi, là. C'était pas là, y'a pas là... Ben, c'était la même affaire, mon passage, tu sais. T'avais quel âge? J'avais 22 ans, peut-être, 23, ouais, ouais, 23, ouais. Tu t'es retrouvé où? Cameroun. Wow! Comme dans la partie... Le pays de Pascal Siakam? Ouais, mais je connais pas, c'est qui, c'est? C'est un joueur de basketball avec les Raptors de Toronto, c'est un grand joueur. Ah oui, 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 ok, maintenant que tu me l'as dit, mais il en parlait pas, tu vois, c'était plus soccer, là-bas, là. U, c'était Eto, mettons. Hein, oui. C'était la motivation de tous les troupes, là. Je jouais dans une équipe de soccer, comme où c'était l'équipe du... C'était-tu du village où c'était comme, il y a plein de regroupements, là. C'était quand même gros, man. J'étais le premier blanc à jouer dans leur équipe sur un match officiel, là. Wow! Mais j'en bavais, là, puis je riais, là. Tu sais, au début, c'est ça, on me faisait des calls que j'étais blanc, puis à la fin, je faisais partie de l'équipe, là. Ah, cool! À me faire taper le cul par le coach devant tout le monde, là, en position push-up, là, tu sais, tu vois, si tu voyais ça ici, c'est sûr, ça s'en va dans... Tu sais, tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas faire ça, là. Hé, là, c'était genre, tu sais, je manque un but, tu sais, en pratique, là, c'était genre, white man! Puis là, ça me criait après en anglais, puis c'est genre, position push-up! Là, je me mets en position push-up. You can't miss this goal! Puis il me tapait le cul, puis là, j'étais avec tout, le monde riait. J'étais là, ah, mon Dieu, que c'est drôle, là, c'est-tu, j'étais en train de me faire battre! Tu te fais... C'est humiliant, tu te fais battre, et c'est sexuel. C'est tout! Ouais! C'est tout! C'est tout ce qui est pas correct! Ensemble! Mais tu vois, pour lui, il y avait... Pour un jeu nono! Ouais, mais lui, il y avait rien de sexuel, il y avait rien d'humilé. Éric Salvaille devrait être coach. Oh! En Afrique. Hé, non, non, lui, non, non, c'était pas... Hé, c'était zéro, ça, là! Non, pas zéro! Pas zéro! On sait pas, ce gars-là! Hé, pas zéro! Y'a pas de... Je crie après un homme, puis je lui tape ses fesses, puis j'enlève tout... C'est très sexuel! Attends, pas une tape, là! Vargé, là! C'est très sexuel! Plus qu'une fois! Cet homme, c'est ce qu'il aime? C'est une punition! C'est une punition! Ouais, c'est une punition, t'as raison! Ouais, j'ai dit punition! Ah, une punition et une punition de son côté! Devant tout le groupe, là! S'il avait fait tout ça, ça aurait été une autre chose! C'est la chose la plus érotique que j'ai jamais entendue! C'est-tu que t'es hot? Non, mais c'est vrai! Un, il t'a forcé à te prosterner devant lui. Ouais! Il t'a donné des tapes sur les fesses devant tout le groupe. C'est tellement érotique! Wow! C'est-tu comme le baseball pour toi? Non! Le baseball, ça me fait pleurer. Ça, ça m'excite. Ah ouais, hein? Ça, c'est deux choses complètement différentes. Mais man, je te conseille de devenir bon soccer, de te payer un trip au Cameroun, puis... Je vais prendre la dribler, là! Tu vas être bandé, mon frère! Tu vas être bandé! Qu'est-ce que t'as fait pendant trois mois, là-bas? Bon, là, tout, il y a des histoires. J'avais commencé... J'avais des missions de me promener dans les écoles pour parler du sida. OK. Puis là, j'ai comme réalisé que tabarnak, ça servait à rien, man. On était en retard, là. Tu sais, on pense que... J'étais comme, bien, ils savent qu'il faut mettre des condoms. Le problème, c'est pas ça, là. Le problème, c'est que c'est des jeunes de 20 ans, dans leur essor. Tout le monde est un sexuel, puis c'était pas ligable, là. Avant que tu te maries, c'était pas ligable. C'était pas... Tu sais, c'est sûr qu'il voulait que tu te cachais un peu, mais j'avais plusieurs de mes chums dans l'équipe de soccer qui avaient deux cellulaires pour gérer cinq blondes, là. Tu comprends? Fait que c'est comme, après ça, t'as pas de cash, t'as payé une capote, là. Puis t'as un soir de fête avec des amis. Il y a un... Chris, je suis qui, moi, pour te dire... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je suis qui pour aller te dire qu'il faut vraiment mettre des condoms. Mais il faut vraiment mettre des condoms. Mais je sais, Thomas, sauf qu'après, t'as pas une crise de scène, puis là, t'en as un, un soir, il y a un soir où tu t'échappes, là. Ça m'est déjà arrivé de pas mettre de condom, là. Je comprends. Puis je te dis pas que c'est le geste le plus glorieux de ma vie. Je te dis que le désir l'a emporté sur ma rationalité, c'est à ce moment-là, tu sais. Mais mettons... Fait que je trouvais ça dur de faire ça. Je trouvais que c'était comme inutile, puis c'était parvenu, là, de... Il est pas là, le problème, tu sais, puis... Fait que t'avances que... C'est pas un manque de connaissances. Non. C'est un manque d'accès aux préservatives. De moyens, oui, d'accès, puis de... Tu sais, la réalité est la suivante. T'as le choix en te payer ton hydro pour que tout le monde ait... Bon, ça c'est pas hydro, là-bas, là. Ben, bref, l'électricité. Ouais, t'as le choix de payer l'électricité ou t'as dit, regarde, je mettrai pas de condom, je vais me contrôler. Puis là, bien, il arrive un soir où t'es comme, man, OK, là... C'est contrôler sexuellement, c'est toujours une meilleure idée qu'en pratique. Ouais, c'est ça. C'est comme l'idée, oh, oui, la technique de je me retirer avant déjà que je... C'est pas la pire affaire, là. Tu peux pas dire ça, là, en tout cas. Tu peux, mais ça marche pas à bout. Ouais, mais tu peux te le dire, mais c'est se mentir à soi-même, là. Et à ma moiselle. Ouais. Mais c'est plus quasiment... Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Je suis capable. Mais, hop, moins capable. Ouais, non, c'est ça. Puis en plus, avec les glandes de Cooper, là, ça laisse toujours un petit liquide avant. Je suis pas au courant, là, de ça. Ouais. Wow, plein de questions. Comment tu t'es retrouvé en Afrique à parler, enfin, de la prévention du VIH? Ben, j'étais avec un organisme. Au début, je voulais... Tu sais, moi, je suis naïf dans la vie, hein. Moi, je suis Naruto, là. Tu as vu ça, les animés, c'est ça. Moi, je suis un bon vieux gars qui fonce la tête baissée, qui pense qu'il va être... Des candides, comme on dit. Ah ouais, je pense que moi, je vais être capable de battre le meilleur, là. Puis le meilleur, là, il est six fois meilleur que moi, mais je vais quand même la tête baissée puis je me ramasse les hosties de claques puis ça me fait rire. J'adore cette attitude. Fait que... Moi, j'étais comme... Mes parents, moi, je m'en vais en Afrique. Tu sais, ça te donne une idée, là. C'est genre, moi, je m'en vais en Afrique. Fait que là, t'es comme... Ce qui est génial, c'est que t'as un endroit où... Si tu dis, je m'en vais à Montréal, tu dis, ben oui, on a la grande ville. Tu te fais, Montréal? Papi, maman, oubliez ça. Ouais. L'Afrique. Ouais, c'est ça. Pour un gars qui vient de la campagne, je me suis dit, maman, c'est de m'acheter un billet d'avion puis là, ma mère, elle a fait, non, non, tabarnak. OK, là, elle a envoyé des messages aux agences. Mon gars veut partir. Aidez-moi, je veux pas qu'il parte backpack là-bas. Fait que là... Elle a plus genre Air Canada, là? Non, non, non. Genre, voyons, Médecins sans frontières, Navti Fondation, elle était comme, j'ai un gars qui veut vraiment partir puis là, je sens que c'est pas la bonne chose qu'il parte backpack. C'est une mère qui capote, là. Wow! Fait que là, il y a un organisme qui a dit, « Ah, envoie-nous-le, on va prendre rendez-vous avec puis on va voir. » Puis là, il m'a envoyé là-bas. Ah, tant qu'à partir? Oui. Pas organisé. Ben, c'est ça. Moi, je croyais qu'au contraire, elle appelait Médecins sans frontières puis c'est « Si j'apprends que mon gars est votre dossard en Afrique, je vous poursuis que tout ce que j'ai. » Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est le contraire. Mettez-en un dossard, là, parce que lui, il calisse le camp, il sait pas trop où, là, tu sais. Elle l'a bien fait, maintenant. Et quel organisme t'as épaulé? Ça s'appelait Nafti Fondation. Je sais pas si c'est encore en vogue au Québec. Faudrait que je regarde et qu'on fasse nos recherches, là. Mais c'était domicilié à Québec. C'était un gars super smart qui est parti ça. J'étais parti ça avec deux autres coopérantes qui, finalement, auraient broussé chemin le soir même. Ah, ouais! Ah, ouais, ouais. C'était là hier. C'était peurant? Ben, c'était peurant. C'était un choc. C'était un choc. On était comme à 10 heures de route de où est-ce qu'on est allés, là. Puis c'était même un gros choc pour moi dans ma vie. Par exemple, c'est quoi le choc d'être en Afrique? Je peux pas en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est toujours ça. On dit l'Afrique parce que l'Europe entre Moscou et, disons, Prague, c'est très différent. J'ai pris les pires villes. Mais mettons, entre la Slovénie et Paris, c'est très très différent. Il y a un bon monde de différences. Voilà. L'Afrique, c'est la même chose. C'est ça. C'est que moi, ce que j'ai vécu au Cameroun, quand j'ai arrivé là-bas, je reconnaissais rien. Rien de ce que j'avais vu dans ma vie, tu comprends? Fait que là, le premier soir, j'étais comme tabarnak. OK, c'est ça qui se passe. C'est du monde qui sont sur le bord des rues. Il y a des feux. Tu t'en vas. Puis là, tout le monde est dehors. Il fait chaud. Ça te regarde dans le char. White man, white man. Là, t'es quand même, « Ouais, salut, white man est là. » Là, on rentre à l'hôtel. C'est comme... Tu fais, OK, ça, c'est l'hôtel. Genre, wow. C'est pas le Fairmount. Ben non, ben non. Puis, il n'y a pas de fenêtre. Il y a juste des trous pour les fenêtres. Il n'y a pas de fenêtre. Comme... Ton bras passe au travers. Tu peux passer au travers. Puis là, ben tout ce que t'associes en tant qu'être humain qui a vécu ici, il n'y a plus rien de pareil. Tu sais, mon réconfort, j'arrive dans ma chambre, il y a une télé. Je suis comme, « Hey, c'est une télé. Yes. » Je l'ouvre. Il n'y a rien que je connais. Ça doit être particulier. C'est particulier. La télévision du Cameroun. Là, t'es comme, OK, attends, c'est quoi ça? Moi, je m'attendais peut-être à avoir... Tu sais, c'est là que j'ai réalisé que je me suis ennuyé d'RDS. Il faut le faire, là. J'étais comme, « Il est où, mon bon vieux Bergy? » J'aimerais ça l'entendre. C'est la seule fois de ma crise de vie que j'aimerais ça entendre Bergy. Il n'est pas là, là. Tu sais, ça te donne une idée comment tu te sens submergé. Fait que là, après ça, tu continues. Tu fais 10 heures de route. Puis là, tu t'en vas sur la route. Puis on m'a vendu un chez moi. Je m'en vais chez nous pour les trois prochains mois. Tu sais, Mais là, je réalise, chez nous, ma conception de chez nous, c'est quatre murs, tu sais, de l'électricité, des fenêtres, de l'eau courante, un lave-vaisselle, un frigidaire, là. Une maison avec deux étages, là. Plus j'avance, puis je suis comme, « Tabarnak, ça ne sera pas ça, là. » « Ouh. » « Ça ne sera pas ça, puis ce n'était pas ça, là. » « Qu'est-ce que c'était? » « Une petite crisse de maison, mon gars, avec pas de frigidaire, pas de lavabo, un petit poêle. » « Pas de lavabo, c'est extrêmement étranger, mais c'est ça, là. C'est que tu vas chercher de l'eau dans une pompe, tu reviens, tu fais de la vaisselle, un petit lit de fond, ça d'épais. » « T'es comme, « OK, ça va être ça, avec pas de fenêtre, juste une porte qui se barre à peine, une chiotte en arrière, une toilette qui est là, tu sais, juste la douche. » « C'était un drain avec une toilette. » « Fait que la douche, t'es quasiment, t'as le pied sur la toilette, puis tu te laves. » « Fait que t'es comme, « OK, man, c'est pas un même affaire. » « Il manque d'électricité. » « Régulièrement, pour des raisons obscures. » « J'ai passé sept jours pas d'eau, pas d'électricité. » « OK, man. » « La première douche, j'ai pris, je broyais. » « De joie ? » « Après sept jours, je broyais de joie. » « Parce qu'en plus, j'avais eu le... » « C'était la seule semaine où j'ai eu des malaises gastriques et tout, là. » « Fait que je me suis chié dessus toute la semaine. J'avais plus de petites culottes. Je me sentais vulnérable. Mon matelot de fond m'était attaché. Je pouvais pas le laver. Fait que quand j'ai pris ma... Quand il y a eu de cas, tout le monde s'est mis... Puis tout le monde criait dans le village. « What up ? » Puis là, on s'est mis... Je prenais ma douche puis les voisins me voyaient puis tout le monde riait. On était... C'était... Wow ! C'était beau, là. C'était un moment, là. C'était un beau moment. Fait que c'est là que j'ai réalisé que nos petits crisseurs de problèmes, on en a tous, là. Comme toi, en ce moment, t'as beaucoup de peine avec les masques, là. Comme qu'on soit obligé de porter un masque pour rentrer dans un commerce pour acheter un café, ça te bouleverse. En tout, j'en ai fait moi-même des masques. J'ai dit « T'as même le capitaliste. » C'est ça qui est beau du capitaliste. Faut savoir le rouler dans la pâte. C'était « Achetez-en des masques, là. » C'est hallucinant. Est-ce que tu sens que... La précarité... Je veux pas dire la pauvreté, mais la précarité, ça rapproche? Ah oui, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Comme c'est ça que je vois aussi des itinérants qui je parle, ils connaissent tout, ils cèdent. Ils sont prêts. Ils ont une bar-tente, ils la coupent en deux pour l'autre. Tu as déjà vu ça, ici? On est tellement dans le besoin que quand t'as une bar-tente, t'as un ami qui a faim, tu te dis « Ah, il va attendre chez eux, il y en a. » Alors qu'eux autres, ils savent qu'ils peuvent pas attendre. C'est comme « Regarde, si ça, ça peut te faire passer la nuit, je vais te la donner. » Fait que c'est comme des affaires de « Tout le monde soupe ensemble, tout le monde a du fun. » T'en as pas, viens, t'en. Moi, je suis sa mère à ce gars-là. OK, OK, t'es sa mère quand elle se l'a accouchée. Il était dans la rue. Il avait besoin d'aide. Maintenant, c'est dans ma famille puis c'est moi qui s'occupe de le nourrir. Il était trop jeune pour le faire. T'as un bar-tente, OK. C'est comme « OK, il cite mon gars, faut que tu passes les tests d'adoption et tout. » Puis, tu sais, si je te dis pas que ça a du mauvais... Oui, t'es pas en train de dire qu'il y a un modem et qu'il y a un autre. C'est deux choses différentes. C'est que c'est là où j'ai vécu mon clash de comme « OK, je peigne de quoi. » Il n'y a pas juste notre mode de vie qui existe.